Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pas comme les autres. J'ai décidé d'interviewer une invitée pas comme les autres. Elle représente une communauté féminine très représentée dans tout le monde et pour autant souvent peu entendue. Du coup, je vous prie d'accueillir Blanche. Bonjour Blanche, je suis ravie de t'accueillir, comment vas-tu ? Bonjour Charline, je vais être très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait, je m'appelle Blanche, je représente la communauté des Pertes Blanches, aussi appelée les Pertes Vaginales. Très bien, alors j'ai une première question que beaucoup de monde se pose. En l'occurrence, on se demande si est-ce que la présence de Pertes Blanches, de Pertes Vaginales est normale ? Oui, c'est complètement normal d'avoir des Pertes Blanches. Vraiment, toutes les femmes ont des Pertes Blanches. Les Pertes Blanches arrivent généralement avec la puberté et peuvent varier selon le cycle hormonal de la femme, selon des moments de la vie. Donc par exemple, pendant la grossesse, les Pertes Vaginales peuvent être plus abondantes et ce n'est pas du tout quelque chose d'inquiétant. La seule chose qui doit, entre guillemets, inquiéter, en tout cas mener à aller consulter, c'est si ces Pertes ne sont plus blanches, donc elles ont une autre couleur, un autre aspect. Elles sont par exemple un peu jaunes ou un peu verdades, grisâtres. Là, on va consulter. Ou si ça s'associe à une odeur importante ou encore à des démangeaisons ou à des brûlures vaginales ou au niveau de la vulgue. Mais sinon, mis à part ça, non, les Pertes Vaginales, les Pertes Blanches, nous, moi, on est complètement normal. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On en parlait un peu avant l'interview. Tu me disais que, certes, déjà, tu es méconnue. Je pense qu'effectivement, moi-même, je le vois en tant que sage-femme, on me pose souvent des questions sur les Pertes Blanches. Et même pire que ça, tu me disais qu'on essayait de lutter contre toi. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît ? Oui, alors, c'est un grand mot lutter, mais c'est un peu ça. En fait, comme beaucoup de femmes pensent que ce n'est pas normal d'avoir des Pertes Blanches, beaucoup de femmes mettent des protections périodiques tout au long de leur cycle. Sauf que ces protections, en réalité, ne sont-elles juste pour le moment des règles, les moments des menstruations, et pas du tout pour les Pertes Blanches. En l'occurrence, quand on met des protections, ça absorbe les Pertes Blanches. Le truc, c'est que comme on est le système auto-nettoyant du vagin, à force d'être absorbé, il peut y avoir une sécheresse vaginale, voire un déséquilibre de la flore. Et du coup, c'est dans ces cas-là où on risque de favoriser les infections. De même, comme certaines femmes pensent que les Pertes Vaginales sont sales, elles font une douche vaginale, donc mettent l'eau directement dans le vagin. Et ça, en fait, ça enlève les Pertes Blanches, les Pertes Vaginales. Et donc, du coup, il n'y a plus la barrière de protection qui empêche les infections. Ok, très bien. Écoute, je te remercie pour ces explications blanches. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Oui, bien sûr, merci Charline. Du coup, je m'adresse à vous pour vous dire que les Pertes Vaginales sont tout à fait normales, vraiment. Ne luttez pas contre nous. Nous sommes là pour protéger la flore de votre vagin. Donc vraiment, notre présence est complètement normale. N'ayez pas honte de perdre des choses du vagin, car c'est juste votre vagin qui fonctionne comme ça. On a de la salive dans la bouche, on a des Pertes Vaginales au niveau du vagin. C'est tout à fait normal. Donc, merci d'arrêter de lutter contre moi et ma communauté et soyez faire de votre vagin qui fonctionne parfaitement, correctement. Encore merci à Blanche d'avoir accepté de donner son temps pour nous expliquer justement qu'est-ce que les Pertes Blanches, qu'est-ce que les Pertes Vaginales. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous attends en commentaire pour y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada